Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo fonctionnement en détail des cartes de crédit, comment on fait pour payer les cartes de crédit, à quoi ça ressemble, on va définir tous les termes, parce qu'en fait je me rends compte que je vous ai déjà fait pas mal de vidéos sur le sujet des cartes de crédit, mais vous êtes plusieurs à être un petit peu confus sur le sujet, à vous demander comment en fait est-ce qu'on la rembourse cette carte de crédit, elle est liée à quoi, comme argent, etc. Mais c'est vrai que tout bien réalisé, si on ne connaissait pas du tout ce système là, ça peut paraître confus et donc je me suis dit que ce serait super intéressant de vous expliquer un petit peu tout ça en détail détail détail, bref, je vais pas attendre plus longtemps, on va commencer entrer dans le vif du sujet de cette vidéo, et avant ça bien sûr si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire dès à présent en cliquant sur le bouton rouge s'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Pour ceux qui ne le savent pas encore, moi c'est Aurore, je suis une Française qui vit aux Etats-Unis à Miami depuis décembre 2016, suffisamment de temps pour avoir expérimenté en termes de cartes de crédit je vous l'assure. Première chose qu'on va faire, c'est qu'on va définir la carte de crédit. Je pense que le principe est un petit peu le même que si vous souscriviez à une carte de crédit en Europe, sachant que les cartes de crédit sont beaucoup moins courantes en Europe et ne sont pas une obligation alors qu'ici, ça l'est un petit peu puisque c'est ce qui te permet de faire augmenter ton crédit score, on va y revenir dans les avantages juste après. Bref, c'est une carte qui est disponible auprès de différents organismes financiers, c'est-à-dire que tu peux y souscrire auprès de ta banque. Par exemple si tu es chez Bank of America aux Etats-Unis tu peux souscrire à une carte de crédit chez Bank of America directement. Ensuite, il y a tellement de cartes avec différents avantages des points, des miles. En fait tu prends vraiment la carte selon l'avantage qu'elle te donne, selon l'intérêt que tu peux en avoir. Et donc tu auras accès à des cartes de crédit avec n'importe quel organisme financier. Il faut bien sûr remplir une sorte de formulaire en ligne pour postuler en fait en quelque sorte à cette carte. Je ne vais pas aller dans les détails de détails de comment on applique une carte de crédit, etc. J'avais fait une vidéo sur le sujet, donc je vais vous la mettre en description de cette vidéo et aussi dans le petit i juste là. Voilà, donc une carte de crédit, c'est une carte à laquelle tu pourras faire des dépenses avec de l'argent qui ne t'appartient pas réellement, qu'il va donc falloir rembourser. Et surtout, tu peux les rembourser le jour même. Si par exemple je vais faire mes courses aujourd'hui, je peux rembourser ma carte juste après avoir fait les courses le jour même en fait. On peut s'en servir comme une carte à débit différé en quelque sorte. Voilà un peu pour vous donner l'idée sur carte de crédit. Ensuite, deuxième point, j'ai envie de vous mentionner un petit peu les avantages des cartes de crédit donc cette fois-ci. Parce que vous êtes aussi nombreux à me dire, oh tous ces Américains qui vivent à crédit, c'est une catastrophe. Ça peut être une catastrophe oui, parce que certains ne savent pas trop gérer leurs finances. On est là pour parler des avantages et voilà. Premier avantage, c'est que ça a beau être une carte de crédit, si tu la rembourses à temps t'as jamais de taux d'intérêt à payer. Deuxième chose que j'ai un petit peu mentionné en la définissant c'est que ça augmente le crédit score. C'est-à-dire que plus tu utilises ta carte de crédit et que tu la rembourses à temps que tes paiements sont faits correctement à temps, ton crédit score va monter au fur et à mesure. Plus cette carte de crédit a été ouverte il y a longtemps et plus tu as fait tes paiements à temps temps plus paiement à temps égal crédit score magnifique. Et le crédit score c'est très important parce que c'est ce qui te permet d'avoir par exemple un crédit avec un taux d'intérêt avantageux quand tu achètes une maison par exemple. Ensuite la sécurité c'est bien plus sûr d'utiliser sa carte de crédit que d'utiliser sa carte de débit pourquoi ? Parce que la carte de débit elle est liée à ton compte courant. Un jour tu as un problème si tu te la fais voler ou pire si tu te fais pirater, la personne a littéralement accès au fond de ton compte courant si quelqu'un pirate ta carte de crédit ils vont vraiment remettre la somme aussitôt, ça m'est déjà arrivé une fois, je l'ai expérimenté en avant-première mais surtout c'est de l'argent d'une ligne de crédit donc ça n'impacte pas ton compte courant. Ensuite il y a énormément d'avantages quand on commande avec des cartes de crédit, les cartes de voyage ont souvent des protections annulations en terme de voyage, il peut aussi y avoir des assurances sur les locations de voiture, si la voiture est abîmée, s'il y a un accident, une collision ou je ne sais quoi. Il y a souvent aussi des protections sur les achats, c'est à dire que si tu achètes quelque chose, t'es pas satisfait tu peux faire une sorte de contre-transaction dans les 90 jours. Ensuite un autre énorme avantage des cartes de crédit c'est bien sûr les points. Alors tu peux avoir des cartes de crédit qui sont spécialisées un peu plus dans les points voyage dans les miles pour les avions ou dans le cashback pour que tu récupères directement de l'argent, au cas où certains d'entre vous sont aux Etats-Unis. Je vais mettre mon petit lien de parrainage parce que cette carte là elle me permet globalement de voyager gratuitement si j'utilise les points directement sur le portail voyage de Chase qui est lié en fait à Expedia et ben j'ai en plus plus de valeur pour mes points que ce qu'ils sont censés avoir, il y a un bonus de 25% en plus. C'est parti désormais pour comprendre les différentes notions dans le compte de carte de crédit donc là je suis sur Chase pour vous donner un exemple, pour vous montrer un petit peu les différents termes qu'il y a sur le compte de la carte de crédit alors sur Chase j'ai un compte courant aussi, j'ai aussi un compte épargne et j'ai trois comptes donc en quelque sorte qui sont liés aux trois cartes de crédit que j'ai avec eux. Pour chaque carte de crédit on va voir plusieurs informations. Premièrement il y a un bouton payer carte pour bien sûr payer sa carte, on ira après dans la partie suivante de cette vidéo. Ensuite on a un bouton more qui permet de voir plus d'informations sur cette carte et là c'est là où vous pouvez accéder aux account details, card benefits, spending reports credit options and tools, donc les détails du compte, les bénéfices de cette carte, tout ce que tu as dépensé mais ça tu peux le voir aussi différemment, tu peux accéder aussi de là aux statements c'est à dire un relevé bancaire de cette carte en particulier etc Ensuite on peut voir un petit onglet vert comme ça qui dit qu'aucun paiement est dû maintenant pour cette carte là par exemple. Your next statement period ends on October 23rd, ça veut dire que j'ai aucun paiement qui est dû maintenant parce que j'ai déjà payé pour le cycle de crédit précédent pour cette carte. Donc ensuite on voit current balance qui est par exemple à 0$ pour ma carte là au dessus et qui est à 714$.93$ pour la carte juste en dessous que vous voyez et ça, ça veut dire que c'est ma balance actuelle, c'est à dire que la carte où il y a 714.93$, ça veut dire que je dois rembourser 714.93$ parce que c'est ce que j'ai utilisé de cette carte, c'est toutes les dépenses que j'ai fait sur cette carte pour ce mois-ci. On voit last statement balance là, c'est là qu'on verrait par exemple si le mois passé j'avais dépensé 500$ et que je les n'avaient pas encore remboursé et qu'on entre donc dans une nouvelle période de crédit désormais. On verrait ces 500$ ici dans last statement balance. Available credit c'est le crédit que j'ai à ma disposition sur cette ligne de carte de crédit. Donc par exemple sur celle-ci j'ai 6700$ de crédit à ma disposition. Je vais prendre ensuite une autre carte où je dois des choses et où on peut se rendre un peu mieux compte aussi. Vous allez voir donc sur cette carte là qu'en ce moment j'ai une current balance à 1325.71$ c'est à dire que c'est tout ce que je dois à l'heure actuelle sur cette carte là. Ce qui s'est passé sur cette carte c'est que le minimum payment due est à 35$. C'est à dire que j'ai pas encore tout repayé de ce que j'ai dépensé sur le cycle de crédit précédent du mois dernier. On peut voir donc que le last statement balance donc justement ce cycle de crédit précédent j'ai encore 989.37$ le concernant que je dois payer aussi vite que possible entre autres avant le 15 octobre 2021 qui est le next payment due date donc la prochaine date de paiement où le paiement est dû. C'est à dire que je pourrais payer uniquement 35$ mais ça c'est vraiment obligatoire, t'es obligé de les payer. Ou alors je peux décider de payer 989.37$ qui est la totalité que je dois pour ce cycle de paiement là. Et c'est ce que je le ferai parce que j'ai pas envie de payer des intérêts à 20% sur ce que je dépense sur mes cartes de crédit. Et Available Credit on peut voir 13663.66$ qui est donc ma ligne de crédit. Enfin normalement elle est à 14 000 et quelques mais c'est juste que là j'ai déjà utilisé 1325.71$ Si je clique sur les details du montant de ma balance en fait sur une de mes cartes de crédit celle où je dois 714.93$ par exemple, l'activité depuis le 21 septembre 2021 parce que le 21 septembre je suis passée à un cycle de crédit différent c'est à dire que tous les 21 de chaque mois je change de cycle de crédit. Previous Statement Balance à 410.67$ c'est ce que je devais dans le cycle de crédit précédent. Mais on peut voir Payments moins 493.43$ c'est à dire que j'ai fait 493.43$ de paiement. Vous voyez ils apparaissent bien en moins les paiements. Purchase donc tous mes achats 797.69$ Fee Charge 0 parce que je paye toujours mes cartes à temps et pas pour le minimum paiement qui est dû mais pour la totalité de ce que j'ai utilisé, de ce que j'ai consommé en fait dans le cycle de crédit. Et donc ma Current Balance est à 714.93$ parce que c'est les achats que j'ai fait ce mois-ci que je vais donc rembourser soit vers la fin du mois, soit en début de mois prochain. Bref, je pense vous avoir défini tous les termes. Désormais je vais vous montrer comment on paye ses cartes de crédit, comment ça se passe dès qu'on appuie sur payer la carte, comment tout ça ça fonctionne. Donc en appuyant sur le petit bouton Pay Card on va arriver sur le compte entre guillemets de sa carte. C'est à dire que comme dans un compte courant vous allez voir toutes les dépenses que vous avez faites là en l'occurrence vu que c'est une carte de crédit, toutes les dépenses que vous faites apparaissent par exemple ici on voit pas le signe moins devant on va voir le signe moins quand vous faites un paiement et donc pour payer la carte il va falloir cliquer encore une fois sur Pay Card sur le bouton. Tout en haut à droite vous voyez déjà qu'il est possible en fait de mettre en place un paiement automatique si vous le souhaitez. C'est à dire que vous allez choisir une date dans le mois et vous allez dire par exemple je veux que ma carte soit remboursée en totalité à chaque fois. Comme ça vous pouvez pas oublier ce sera fait automatiquement Alors on a cliqué sur payer la carte et on voit qu'on arrive sur une page qui s'appelle Schedule a Payment. Très exactement planifier un paiement. C'est à dire que t'es pas obligé de payer ça aujourd'hui, tu peux le planifier pour quand tu veux en fait Ensuite, falloir choisir en fait un type de paiement sur cette carte là par exemple c'est la carte où je dois en ce moment 1325.71$ De mon cycle de crédit précédent ce que je veux absolument payer c'est 989.37$ Donc je peux décider de payer uniquement ces 989.37$ Je peux aussi payer les 1325.71$ si je le veux ce sera déjà fait mais là ce que je veux essentiellement c'est payer ces fameux 989.37$. Je pourrais aussi décider de payer seulement le minimum payment due donc le paiement minimum qui est dû c'est à dire les 35$ mais je vais vous le dire à nouveau si je fais ça, dès le 15 octobre je vais commencer à payer des intérêts à 20% et j'ai pas envie. Voilà un petit peu où on en est. Ensuite il faut choisir de où on veut payer tout ça parce que c'est une carte de crédit c'est pas vraiment mon argent quand je consomme tout ça donc il faut bien que je fasse venir de l'argent de quelque part donc en fait quand tu mets en place une carte de crédit tu choisis les comptes courants que tu veux lier à cette carte de crédit. Donc là vous allez voir c'est déjà fait. J'ai le choix entre total checking, c'est le compte courant qu'on a désormais sur Chase et on voit qu'on a un autre compte courant qui est attaché à cette carte c'est le compte courant qu'on a chez Bank of America donc je peux décider par exemple si là je vais la payer et c'est ce que je vais faire je vais cliquer sur Payments je vais payer 989.37 et je choisis Bank of America checking et je clique sur Pay this bill pour payer cette facture. Et voilà tout simplement, tout simplement je ne sais pas à vous de me dire. Est-ce que ça vous paraît simple ? Est-ce que ça vous a éclairé ? Je vous invite vraiment à me dire tout ça dans les commentaires et surtout à me laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo j'espère qu'elle vous aura été utile. Moi j'adore les cartes de crédit, j'adore la finance alors c'est un plaisir de vous parler de ça aujourd'hui et n'hésitez pas encore une fois à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge s'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée d'avoir regardé cette vidéo !